Générique 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 Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans la chaîne Nowledge Universe. Aujourd'hui, on continue la série des vidéos en relation avec l'analyse donnée. La vidéo d'aujourd'hui consiste à vous expliquer un exemple en relation avec le domaine de l'intelligence artificielle, spécialement le domaine de machine learning. Il s'agit aujourd'hui d'un domaine ou bien d'une technique d'analyse donnée qui s'appelle en anglais clustering ou bien en français le regroupement. Bien évidemment, le clustering ou bien le regroupement de données. Comme vous voyez ici dans l'image, l'objectif c'est d'apprendre quelques techniques qui permettent d'apprendre les données et de les regrouper en ensemble de groupes ou bien ce qu'on appelle parfois en anglais classe. Restez avec moi pour comprendre ce domaine important d'analyse ou bien cette technique importante d'exploration donnée. Je vous souhaite une autre fois la bienvenue et on démarre notre vidéo. Bienvenue une autre fois et commençons d'abord par, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, d'expliquer brièvement c'est quoi cette notion de clustering ou bien cette notion de regroupement de données. Bien évidemment, donc le regroupement, bien le clustering, c'est une d'abord technique de machine learning et spécialement les techniques de machine learning non supervisée et on va voir après c'est quoi cette notion de non supervisée. Le regroupement, c'est, consiste à regrouper un ensemble d'objets, bien évidemment de manière à ce que les objets, et ici par contre je dis les objets, ça veut dire des données bien évidemment concernant par exemple des patients, des données concernant des élèves, des clients. Ça dépend du domaine dans lequel on veut regrouper les données. D'un même classer, ça veut dire de prendre les données et de les classifier ou bien de les regrouper sous forme d'un ensemble de classers et les objets d'un même classer soient plus similaires les uns aux autres qu'aux objets d'autres classers. Donc l'idée c'est que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de prendre les données et de les mettre dans le programme ou bien dans l'algorithme ou bien le logiciel et après l'exécution d'avoir des données de cette manière. Et si on donne après une nouvelle entrée, donc ça c'est les données qu'on a déjà collectées, et si on a une nouvelle donnée, on va l'entrer à un logiciel et c'est le logiciel ou bien l'algorithme après qui doit décider dans quel groupe il va normalement la mettre. Donc bref, le clustering consiste à créer des groupes ou bien des clusters qui permettent de regrouper des données qui ont les mêmes singularités. Bien, l'idée donc c'est pour regrouper les données ou bien appliquer une technique de machine learning de clustering, généralement il demande d'abord de choisir une technique ou bien un algorithme, plus le choix d'une mesure de la similarité. Donc pour normalement appliquer normalement une technique de clustering ou bien de regroupement de données, il faut qu'on dispose d'abord d'un système de clustering. Et généralement les systèmes de clustering impliquent l'utilisation d'une technique ou bien d'un algorithme, et aujourd'hui on va voir une technique parmi les techniques qui sont souvent utilisées pour regrouper, et il faut également utiliser une technique pour mesurer la distance ou bien mesurer la similarité entre les données afin de prendre la décision de clustering. Bien, alors la similarité c'est quoi tout simplement ? C'est une mythique ou bien c'est une mesure qui nous aide à mettre en évidence la relation entre deux objets de données. Donc actuellement pour mesurer la similarité entre deux objets, ici pour moi par exemple les points verts, rouges et bleus, ça veut dire que c'est des données. Par exemple ça c'est des patients qui habitent à Rabat, par exemple ça c'est d'autres patients qui habitent dans une autre ville, et ça c'est des patients qui habitent par exemple dans une autre ville, vous pouvez imaginer n'importe quel type d'objet ou bien type de données. Bien, donc on aura besoin pour regrouper les données sous forme de clusters ou bien sous forme de groupes, de mesurer, de décider d'abord une mythique pour mesurer la distance entre ces données. Et actuellement il existe plusieurs techniques qui permettent de mesurer la distance entre deux données ou bien d'autres deux objets afin de mesurer la similarité. Donc il y a une technique qui s'appelle cosinus similar ici ou bien la similarité cosinus. Ici si vous prenez par exemple vecteur A et vecteur B, donc on mesure le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, donc ça c'est le produit scalaire et ça c'est le produit entre les normes de ces deux distances. Bien évidemment si nous avons cette valeur proche de 1, ça veut dire qu'il y a normalement une similarité, et si c'est normalement proche de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas une grande, il n'y a pas de similarité entre ces deux. Donc ce qui fait, il faut normalement calculer ce coefficient entre deux vecteurs. Vector ici, ça par exemple, ça représente les données d'un objet. Par exemple, le vecteur A, il représente l'âge, la taille, le poids, ville par exemple d'un étudiant A, et B c'est un vecteur qui contient les données de la même manière, ça veut dire l'âge, le poids, la taille, ville d'un étudiant B. Donc ce qui fait A et B, on peut les voir sous forme de deux lignes dans une table. Par exemple, A, il représente une ligne en relation avec l'étudiant A, et B, une deuxième ligne en relation avec l'étudiant B. Et ce qui fait, donc le A et B, ce sont des vecteurs. Donc on a ici deux vecteurs, on calcule le produit, puis on le divise sur le produit des deux normes. Il y a, comme vous le savez, depuis le primaire, ou pardon, depuis le lycée, ou bien l'enseignement secondaire, c'est ce qu'on appelle la distance euclidienne, qui permet de mesurer la distance entre deux vecteurs. Vecteur 1, c'est avec X1, Y1, et vecteur 2, X2, Y2. Et dès qu'on calcule cette distance, si cette distance est proche de zéro, ça veut dire qu'il y a une grande similarité. Et c'est trop loin par rapport à zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de similarité entre ces deux points. Il y a aussi la distance Manhattan-distance, c'est au lieu de prendre la racine carrée ou bien la somme des deux carrés, racine carrée de la somme des deux carrés, on prend juste la valeur absolue. Donc ici, ce qui change, c'est les formules. Il y a aussi Minkowski-distance, il permet normalement de généraliser la formule euclidienne-distance. Et si c'est au lieu d'avoir le 2, ici, en général, on choisit un entier P. Donc ça, on peut dire que ça, c'est une technique de mesurer la similarité et qui généralise la distance euclidienne. Il y a aussi également Acar Similarity, qui permet de calculer le nombre de la cardinalité de l'intersection des deux ensembles et de le diviser sur la cardinalité de l'union. Bref, comme vous voyez ici, ça dépend du domaine, ça dépend du technique. Il existe plusieurs manières qui permettent de mesurer la distance entre deux objets afin de les classifier ou bien de les mettre dans des deux groupes ou bien dans plusieurs groupes. Donc, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, pour créer un projet ou bien un travail de classeurine, il faut, comme j'ai déjà dit, choisir une mesure de similarité et choisir une technique ou bien un algorithme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des algorithmes les plus populaires. Il s'agit de ce qu'on appelle KAMINS. Donc, KAMINS, c'est une technique, c'est un algorithme, parmi d'autres, bien évidemment, qui permet de, ou bien pardon, qui permet de regrouper ou bien de créer un projet de classeurine. Cet algorithme appartient à la catégorie de classeurine central, oui. Ça veut dire, c'est qu'à partir des données ou bien à partir de la création des classeurs au début, on définit un point qui serait le centre. Ces centres-là, on les appelle un centre-ouïde, est un point de données qui peut être imaginaire ou réel. Et après, on mesure la distance de chaque point par rapport au centre. Vous voyez ici, par exemple, puisque la méthode s'appelle KAMINS, le K signifie combien de classeurs vous voulez créer ou bien regrouper vos données. Par exemple, dans ce schéma-là, vous voyez que nous avons trois classes. Donc, dès qu'on définit le classeur ou bien le nombre de groupes, on définit au début d'une manière aléatoire, c'est ce qu'on appelle des centres. Ou bien des centres, oui. Et après, on va mesurer la distance entre les points et ces centres-là pour décider l'appartenance ou bien dans quel groupe on peut mettre ce point. Pour comprendre cet algorithme de classeurine, j'essaie d'abord de vous donner un exemple pour mieux comprendre les étapes ou bien les instructions pour exécuter cet algorithme. Ici, par exemple, vous voyez, c'est un exemple de dataset ou bien de données. Donc, ça, c'est... Nous avons ici huit objets, ça veut dire huit lignes. Ici, c'est les caractéristiques ou bien les variables. Par exemple, x, ça peut être l'âge, le poids, je ne sais pas. Ici, ça, c'est la taille. Par exemple, les z, ça peut être une autre variable. Et ça, c'est les valeurs des variables. Et ça, c'est le nom des objets. Donc, ce qu'il fait, c'est un exemple pédagogique qui contient huit lignes ou bien huit enregistrements. Et ça, c'est notre table de données. Bien, donc, ce qu'on veut, c'est de prendre cet ensemble et on va donner à notre algorithme ce fichier donné. Et on veut que l'algorithme ne crée deux classes ou bien deux groupes. Donc, au début, on décide ce cas-là. Donc, moi, par exemple, dans cet exemple-là, j'ai choisi le cas 2. Après, on décide, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, une technique pour mesurer la similarité. Donc, ici, par exemple, la distance de Manhattan, au lieu, par exemple, d'utiliser la distance euclidienne. Donc, ici, nous avons choisi la distance de Manhattan. Ça veut dire, c'est la différence, comme vous voyez ici, la valeur absolue de la différence entre les coordonnées. Donc, par exemple, x2, c'est le x pour l'objet 1 et l'objet 2. Et x1, ça veut dire le x pour l'objet 1. Y2, c'est le y pour l'objet 2. Et y1, c'est y pour l'objet 1. Z2, c'est z pour l'objet 2. Et z1, c'est z pour l'objet 1. Au début, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on peut choisir n'importe quel point qui peut être le centre du classeur. Par exemple, ici, on choisit l'objet numéro 2 pour le rendre comme le centre du groupe 1. Et on choisit l'objet numéro 6 pour le rendre comme le centre du classeur 2. Après, l'idée, c'est quoi ? Donc, nous avons décidé que ce point, c'est le centre et ce point, c'est le centre. On va essayer de mesurer la distance de tous les points par rapport au OB2 et OB6. Donc, en calculant les distances, en appliquant la formule, on trouve ici la distance par rapport au centre C1 et la distance par rapport au centre C2. Et vous voyez ici que, par exemple, l'objet 1, la distance par rapport à C1, c'est 3 et la distance par rapport à C2, c'est 2. Donc, ce qui montre que l'objet 1, puisqu'il est plus proche au C2 par rapport à C1, on va le mettre dans le classeur C2. L'objet 2, à notre exemple, sa distance, c'est 0. Ça veut dire que c'est le même point. Donc, c'est 0 par rapport à C1 et c'est 3 par rapport à C2. Donc, l'objet 2, c'est trop loin par rapport à C2 et c'est plus proche au C1. Donc, on le met dans le classeur C1. Pardon, dans le classeur 1. Donc, en calculant la distance, puis on compare, on choisit dans quel classeur on peut mettre les points. Ainsi de suite. Après, donc, ici, pardon, nous avons deux classes. C'est que ces deux classes-là, on va de nouveau calculer un centre ici et un centre ici. Donc, on va oublier les centres de tout à l'heure et on va recalculer les centres dans le nouveau classeur obtenu et on va calculer le centre ici. Ceci en utilisant les formules ou bien la formule suivante. Donc, on va prendre ici, comme vous voyez, les X et on va les diviser sur 3 puisque dans ce classeur, nous n'avons que 3. Donc, on prend les X de ces objets-là et on les divise sur 3. On prend les Y de ces objets-là et on les divise sur 3. Et on prend les Z de ces objets-là et on les divise sur 3. Ce qui va nous donner un nouveau centre pour le classeur 2. Et de la même manière, ici, j'ai 5 objets. Je calcule la moyenne des X, la moyenne des Y et la moyenne des Z pour obtenir un nouveau centre. Donc, maintenant, nous avons un nouveau centre ici et un nouveau centre dans le classeur 1 et le classeur 2. On calcule de nouveau les distances. Et on trouve après que l'objet 1, sa distance par rapport à ce nouveau centre, c'est 3.8 et ça, par rapport à C2, c'est 1. Donc, l'objet 1, il faut le mettre dans le classeur 2. De la même manière pour l'objet 2, sa distance ici, c'est 1.6 et ici, par rapport au C2, c'est 2.66. Donc, il est plus proche par rapport à C1. C'est pour cela qu'on le met dans le classeur 1. Et vous voyez, maintenant, on obtient de nouveau d'autres groupes ou bien d'autres classes. De la même manière, donc, on va recalculer un nouveau centre. Bien évidemment, en calculant ici un nouveau centre, en calculant la moyenne des X, des Y et des Z et de la même manière. Et on obtient deux nouveaux centres. Et après, on calcule de nouveau la distance. Et on commence à répéter cet algorithme-là jusqu'à un point où on ne peut pas avancer ou bien il n'y aura pas de mise à jour. Et après, on trace ou bien on dessine les classeurs normalement obtenus définitivement. Bref, ça, c'est la méthode Camise. Vous pouvez normalement l'implémenter avec le langage Python. Ou bien évidemment, il y a des logiciels statistiques ou bien des logiciels de machine learning. Parfois qui sont pré-programmés ou bien la méthode est déjà implémentée. Il suffit juste d'entrer les données, de définir combien de classeurs vous voulez et de définir quelle distance vous voulez. Et le logiciel va vous créer les classeurs. Bref, donc ça, c'est un vidéo disant courte pour vous expliquer d'abord cette notion de classeurine et un exemple de méthode qui permet de regrouper ou bien de classeurine les données. Merci de votre attention. Je vous souhaite une autre fois la bienvenue dans Machine Cluster, pardon, Now Let's Universe. N'oubliez pas d'abonner la chaîne et de cliquer j'aime. Et à bientôt et merci de votre attention.